Musique Alors on termine, on a 4 petites start-up qu'on va vous présenter. Donc c'est vrai, le problème des start-up aujourd'hui c'est de trouver des clients. Le service achat qui dit, oulala cette start-up elle a pas l'air insolide, elle va peut-être pas durer, peut-être que dans 6 mois elle sera pas là. Et puis ça coûte cher à développer une start-up, donc il faut un petit peu de fond, il faut avoir la bonne idée simple, il faut qu'on la comprenne surtout en moins de 2 minutes. Si on ne comprend pas en moins de 2 minutes, il faut qu'ils repartent et retravaillent. Donc voilà, il y en a 4, ou 3 peut-être, je sais plus, 3. Donc il y en a 3, elles ont 3 minutes pour convaincre, on va commencer avec Chopper Connecté, Sena Vaudot, on l'applaudit. Alors Sena, bonjour, debout, comme ça c'est plus, c'est parfait. Bonjour à tous et merci. Alors tu as une présentation, tu as quelque chose ? J'ai un film. Ah, un film, déjà une start-up bien organisée, budget marketing énorme. Bon, alors on y va, tu nous donnes, c'est toi qui... Alors 3 minutes, c'est parti. Donc je suis fondatrice de Connected AirCut et mon projet consiste à digitaliser les salons de coiffure. Donc Connected AirCut, en fait, c'est une expérience d'innovation dans le salon de coiffure et aussi une expérience omni-canale. Donc dans le salon de coiffure, différentes briques d'expérience, un diagnostic capillaire avec un serre-tête connecté qui, doté de capteurs, va analyser la nature des cheveux. Ça va donner un résultat de scan avec la texture, la colorimétrie et la volumétrie. L'iPad du coiffeur pour déclarer la façon dont on entretient ses cheveux. Donc ce sera 5-6 questions au maximum. Et là, on est vraiment sur du déclaratif. Et enfin, la dernière brique avant le passage en coiffure, le scan du visage, donc la morphologie. Ces 3 briques, en fait, vont se parler. Ça va restituer des résultats de coupe et de couleur qui sont adaptés à la morphologie de la personne. Elle va pouvoir faire un essayage virtuel en 3D. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, une fois qu'elle a sélectionné sa coiffure, elle peut demander l'avis en temps réel des réseaux sociaux et donc avoir l'approbation en live de son réseau. Donc il y a une prise de décision. Le dispositif ne consiste pas à remplacer le coiffeur artiste, artisan par une machine, par un robot, mais vraiment d'en faire, de passer, c'est un changement de paradigme, du coiffeur basique au coiffeur augmenté et de pouvoir lui donner tous les bons outils de travail pour aider son client à choisir la bonne coupe. Et enfin, la dernière brique de l'expérience, c'est une application mobile, Connected AirCut, une application mobile qui permet enfin aux clients de conserver son diagnostic capillaire, de pouvoir prendre rendez-vous en ligne avec son coiffeur façon Doctolib, avec les dispo en temps réel, de pouvoir acheter ses shampoings, ses soins et ses accessoires personnalisés à ses cheveux grâce au diagnostic capillaire sur l'eShop. Et de pouvoir aussi, et très important, on en a parlé toute la journée, c'est les notifications, c'est le CRM, c'est de recevoir au bout de 45 jours la petite notification qui va bien. Il serait temps de rafraîchir votre coupe, votre couleur, votre coiffeur, votre, le vôtre, est disponible tel jour à telle heure. Est-ce que ce créneau vous intéresse ? On applaudit Sénat Vaudaud. Alors, le jury, le grand jury a le droit de vous poser des questions. Donc, M. Leartel, on vous écoute. Moi, je trouve ça génial. Tu peux pas dire ça à chaque fois. Mais je suis pas tellement concerné. C'est vrai, il est pas concerné, lui. Je suis pas concerné, mais je trouve que l'idée est géniale, parce qu'en fait, elle n'est pas lourde dans son fonctionnement. Elle n'est pas impliquante dans l'absolu sur le plan physique. Et c'est vrai qu'elle donne beaucoup d'idées pour son réseau social. Christophe Kuhner ? Moi, je trouve ça génial aussi, parce qu'en fait, on connaît sur Smartphone les applis, genre MSQRD, toutes ces applis-là où on s'amuse à transformer son visage. En fait, là, on a vraiment une application qui sert à quelque chose, de se dire à quoi je vais ressembler si je change complètement mon look. D'accord. Bon, à part le fait que c'est bien, vous avez pas d'autres questions plus techniques ? Je sais pas, moi, le jury pose des questions embarrassantes en général. Moi, la question que j'avais, c'est est-ce que vous voulez distribuer cela sous votre propre marque ? En gros, les salons de coiffure Connected Aircut, ou est-ce que vous voulez vendre cela à des coiffeurs indépendants ? Au niveau des clients, j'imagine, effectivement, aujourd'hui en France, il y a 50 000 salons de coiffure. 90 % sont des salons indépendants, donc il y a seulement 10 % de chaînes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement, et travailler avec des chaînes, et travailler avec les coiffeurs indépendants, leur proposer Connected Aircut en solution pour les salons de coiffure. Aujourd'hui, l'enjeu, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est contrer l'auberisation du secteur. Aujourd'hui, il y a des applications qui émergent, qui mettent directement en relation les coiffeurs auto-entrepreneurs et les clients en court-circuitant les salons. Donc, Connected Aircut, c'est la solution pour aider les coiffeurs dans les salons de coiffure. Et le deuxième vertu du projet, c'est qu'enfin, les coiffeurs indépendants de France vont pouvoir avoir, et d'ailleurs, vont pouvoir enfin pouvoir piloter leur programme CRM, avoir, une fois qu'il se passe une expérience dans le salon, continuer à communiquer avec leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui au salon de coiffure indépendant, qui n'ont pas les moyens ni les reins pour pouvoir assumer ce type d'investissement. Sandrine, de La Redoute. Ça coûte combien ? Qui paye quoi là-dedans ? Entre le client et le coiffeur ? Modèle économique, c'est quoi ? Qui paye ? Là, actuellement, je cherche des investisseurs, parce que je voudrais faire des levées de fonds pour ce projet. Donc, j'ai un premier investisseur. T'as besoin de combien ? Combien de millions t'as besoin ? Juste pour la première année, 300 000 euros. 300 000 euros, messieurs ? C'est rien ça, Arnaud ? C'est une paille ? Non, c'est vrai. Et avec 300 000 euros ? Oui, Arnaud ? Non, effectivement, 300 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et on a quoi avec 300 000 euros ? On a la majorité ou pas ? Alors, il n'y a pas de meubles. Et après, pour les coiffeurs, ce sera un système d'abonnement. Donc, pour les petits coiffeurs qui n'ont pas forcément des grands moyens, ce sera plutôt un abonnement basique, et puis après, il y aura un abonnement gold, et évidemment, le coût d'une licence. Oui. Eric Barthelonne aussi veut poser une question ? Oui. Là, à côté. Eric Barthelonne, Jeff Debruch, il les a les 300 000, lui. Bonbons de chocolat. Moi, je ne paye pas en bitcoin, ni en euros, je paye en bonbons de chocolat. Ça peut marcher à domicile aussi, ça ? Dans l'idéal, non. Moi, là-dessus, j'ai une déontologie, je me dis... Ah, elle a de l'éthique, la déontologie. Le coiffeur, il se déplace. C'est important. À la campagne, chez les personnes handicapées, etc. En fait, l'idée, c'est vraiment de digitaliser les salons. On est sur un professionnel, j'ai bien compris. Par contre, c'est que le salon, alors. Ce n'est pas l'idée d'aller ailleurs. C'est que le salon, parce qu'aujourd'hui, il y a un super potentiel avec 50 000 salons de coiffure. Et que l'idée, c'est vraiment d'aider les coiffeurs. Ils sont néophytes dans tout ce qui est innovation. Donc, c'est vraiment les aider, les accompagner dans leur digitalisation et leur transformation. Christophe Kunaer. Moi, je me demandais pourquoi vous embêtez comme ça ? Pourquoi vous ubérisez pas directement les salons de coiffure ? En gros, vous mettez l'application à disposition sur les smartphones. T'as une idée qui vaut cher, ça. Ils ont leurs idées de coiffure et vous vous dites, vous pouvez aller chez lui, chez lui, chez lui. Ils savent faire et vous prenez une part sur le chiffre. Ce n'est pas mal, non ? Vous y avez pensé ? Oui, j'y ai pensé. Je suis une passionnée du commerce connecté, de vraiment inventer, réinventer l'expérience client dans les points de vente physiques. J'en fais vraiment une affaire personnelle. Voilà. Donc, mon idée, c'est vraiment d'accompagner les coiffeurs, les patrons de salons de coiffure qui, aujourd'hui, connaissent des difficultés, qui ont besoin de se développer et d'accompagner tous ces gens pour, justement, booster leur business. Il y a du potentiel. Il faut conclure un peu. Alors, deux questions. Juste très rapidement, moi, j'avais une première question, c'est est-ce que vous êtes toute seule ou est-ce que vous avez des associés ? Et juste une remarque, le projet, c'est un vrai projet industriel, c'est-à-dire qu'il y a du produit, il y a du hardware à produire, il y a une vraie plateforme technologique, etc. Je pense que 300 000, c'est pas très longtemps. C'est peu. C'est pas assez. C'est 3 millions qu'il faut demander. Non, mais même en CID, compte tenu de la taille du projet, c'est cool. Réponse courte. Alors, réponse courte, c'est juste pour la première année, j'ai besoin de faire un POC, j'ai besoin d'avoir un prototype pour convaincre, râper pour des plus grosses levées de fond. Arnaud, pourquoi ce projet ? Ça vous est venu d'où ? C'est un insight, vraiment, en tant que cliente. J'étais dans un salon de coiffure, je me suis dit, le salon est canon, mais l'expérience est toujours la même depuis la nuit des temps. C'est le catalogue print, on se projette pas sur une mannequin, on se dit pas, tiens, je serais mieux en brune ou en blonde. C'est vraiment un insight perso. Eh bien, on applaudit notre ami Sénat Vaudot. Deuxième nominé, nous avons la société Oxy avec Yves Benchimol. On applaudit Yves Benchimol. Yves Benchimol, il va falloir faire mieux, c'est pas facile, parce qu'elle a été quand même, je te fous une pression, mais amicale. D'accord, je suis d'accord. Alors, Oxy, 2 minutes pour nous convaincre, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Nous, on travaille sur de la géolocalisation indoor et on essaie de créer de la valeur à partir des données de localisation de consommateurs. Si vous voulez, on compare beaucoup des magasins et essentiellement des hypermarchés avec des sites web, dans le sens où on visite des pages comme on visite des rayons, on compare des produits, on les met dans un panier, on les achète. Mais après, c'est quoi la différence entre un site web et un magasin ? Il y a une grosse différence. Premièrement, c'est l'expérience utilisateur. Moi, je suis beaucoup plus du monde du web que du monde physique et il y a une grosse différence, c'est au niveau de la donnée qu'on est capable de récupérer sur les utilisateurs et ce qu'on en fait. Sur un site web, on peut interagir de manière personnalisée, on peut analyser ce qui s'est passé, très peu dans un magasin physique. Donc nous, on fait la même chose, on suit les consommateurs dans un magasin dans le but de les comprendre, on regarde ce qu'ils font, où est-ce qu'ils s'arrêtent, combien de temps, etc. Une fois qu'on les a compris, on fait deux choses. On est capable d'optimiser et d'interagir avec les consommateurs. Alors comment on suit les consommateurs ? On utilise plusieurs technologies. On arrive généralement à des technologies qui sont précises à 50 cm près. On peut faire des cadis connectés, des paniers connectés, des sacs connectés, des smartphones, des pistolets scanner qu'on trouve dans les magasins, on peut faire beaucoup de choses. Une fois qu'on a suivi, je vais vous montrer comment se représente la donnée, c'est ça. C'est une trajectoire d'un consommateur dans un magasin. Qu'est-ce qu'on voit sur cette trajectoire ? Les points rouges, c'est où est-ce qu'il est allé. Les points bleus, c'est où est-ce qu'il s'est arrêté. Les étoiles jaunes, c'est ce qu'il a acheté. Il a beaucoup acheté, lui. Il a beaucoup acheté. Il y a, je crois, 50 produits dans son ticket. Il était chez Franprix, au moins, non ? C'est un magasin de ce style-là. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois, il y a des points bleus et il n'y a pas de points jaunes à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée ? Là, on commence à avoir des idées. Nous, on a construit un produit à partir de cette donnée qui consiste premièrement à agréger toute cette donnée, faire ce qu'on appelle le big data et de vous fournir aux retailers et aux marques qui souhaitent analyser les comportements de consommateurs ce qu'on appelle un dashboard, un tableau de bord qui va recenser toutes ces données, donner des informations sur le comportement des consommateurs. On va aller même plus loin. On va dire où est-ce qu'il y a des problèmes et où est-ce qu'il y a des bons points. Si demain, on prend une décision dans le magasin, est-ce qu'elle a marché ou pas marché ? En termes de parcours client et pas seulement en termes de vente. On va être capable de savoir si ce dont on parle a été bien vu, est-ce que les gens ont eu un intérêt, donc un engagement, et est-ce que ça a vraiment converti en achat ? Et si ça n'a pas converti en achat, on va essayer d'étudier sur qui on n'a pas converti en achat essentiellement. Est-ce que c'est plutôt sur les gens pressés, sur les gens qui sont stressés, est-ce que c'est plutôt sur les flâneurs, etc. Enfin, la deuxième partie du produit, c'est que quand on a cette donnée, quand on sait où est la personne dans un magasin, on pourrait potentiellement interagir, personnaliser notre communication, plus seulement en fonction de son profil consommateur, mais en fonction de sa localisation et de ce qu'il cherche. On peut être capable de savoir que quelqu'un est en train d'organiser une soirée, donc lui proposer des coupons. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est qu'on est capable de continuer l'interaction en dehors du magasin, parce que si la personne a cherché un produit pendant quelque temps et qu'il ne l'a pas trouvé, la seule manière de le savoir, ce n'est pas le ticket de caisse, vu qu'il ne l'a pas trouvé, donc il ne l'a pas acheté, c'est d'avoir étudié ce qu'il a fait en magasin. Et donc à ce moment-là, via les données, on va mettre à profit les données de cartes de fidélité pour aller cibler les consommateurs et pouvoir convertir sur tous les canaux des distributeurs, qui peuvent être sur le web, sur le drive, en magasin ou n'importe où. C'est bon, merci beaucoup. On applaudit, donc Yves Benchimol. Alors des questions. Des questions, s'il vous plaît, ça c'est un super projet également. Alors monsieur Arnaud Dopp. Moi j'ai une question sur le modèle. Comment est-ce que vous commercialisez ? Alors si on est une start-up, c'est qu'on n'a pas de modèle et qu'on le cherche. Donc on est à la... Donc tu comptes sur nous pour faire le boulot à ta place. En fait, le modèle économique, nous on teste des modèles économiques. C'est un petit peu comme toutes les start-up. Si on l'a trouvé, on ne s'appelle plus une start-up. Nous, on est plutôt en phase de proof of concept où on sert simplement à financer et à prouver, déjà premièrement, la rentabilité d'un tel système. Et deuxièmement, quel est véritablement le retour sur investissement que cela peut générer. Ensuite, on réfléchira à la commercialisation. Christophe Kuhner, il a toujours plein d'idées de modèles économiques à mettre en œuvre. Oui, il y a plein d'idées de modèles économiques, oui. Alors après, je me posais la question en fait, parce que ça fait quand même des années qu'on voit des schémas de parcours de caddie et même d'interactions temps réelles, etc. Le limitant à la fin, c'est toujours le device qu'utilise la personne dans le magasin. Donc, on espère beaucoup sur le mobile, tout en sachant que le mobile n'est pas si utilisé que ça. Pour le magasin, beaucoup de gens l'utilisent une fois de temps en temps, mais ce n'est pas en permanence sur tout le parcours d'un magasin. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour rapport à ça ? Oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour rapport à ça ? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que moi, aujourd'hui, avec une présence de 50 cm, je peux avoir 80% des gens à peu près. Donc ça, à la limite, nous, on a résolu le problème de manière différente. C'est qu'on mixe les technologies pour arriver à ça. Dans un hypermarché, on peut avoir 80% des gens. Et la raison, elle est simple, c'est que quand on traque un caddie ou les paniers, il suffit d'équiper tous les caddies et les paniers, on se retrouve avec 80%, 100%. Alors, Franprix est là, donc c'est une super solution, non ? Tu vas l'acheter ou pas ? Alors, moi, je demande encore à voir si ce genre de modèle est pertinent pour un modèle de proximité. C'est-à-dire ? Franprix, c'est de la proximité. Nos clients, ils achètent entre 10 et 15 euros. Donc, en gros, ils viennent, ils savent à peu près ce qu'ils vont prendre. Est-ce que ça a un intérêt sur une surface d'entre 50 et 400 m² d'avoir ce type de solution ? Alors, vous avez raison, les parcours clients, ils sont moins significatifs quand généralement, dans un commerce de proximité, on a un parcours unique. Et à ce moment-là, nous, la seule chose qu'on va pouvoir dire, c'est où est-ce que la personne n'a pas converti en achat ? Et donc, du coup, on va en déduire sur des centres d'intérêt. Donc, vous avez raison, à la base, ce produit est plus destiné pour des grands magasins. Mais il y a tout un panel de solutions qui vont permettre, en fait, de faciliter l'expérience utilisateur, de mieux comprendre vos consommateurs. C'est bien, ce qu'il faut toujours dire à son futur client, qu'il a raison. Ça, c'est bien. Alors, Régine Van Hems. Pourquoi le nom Oxy ? Oui. Alors, c'est une longue histoire, mais ça veut dire Operational Cookies for Commerce and Industry. Parce qu'on se compare beaucoup aux cookies du web dans le monde physique. Ça, vous devez être compris par le client. Donc, si le client, il ne comprend pas comment vous allez le vendre ? On se débrouille. Je crois que non. Alors, tu as combien de besoins ? Tu as besoin de combien d'argent ? Alors, on a levé des fonds. Ah, combien tu as levé ? On a levé une nouvelle quantité, c'est bon que ça va. Combien ? Non, non, c'est confidentiel. On ne dit pas. Arrête, on est entre nous, là. Et puis, on a eu la chance d'avoir, via la Banque Publique d'Investissement, le compteur mondial. On a levé quoi ? Plus d'un million ou moins d'un million ? Non, non, moins d'un million. 500 000 ? Voilà, à peu près. C'est ça ? Et vous allez faire quoi de tout cet argent ? A peu près. On a recruté, on a recruté six personnes. C'est une grosse connerie, ça ne faut pas recruter. Stéphane Mauduit, il te le dira. Non, Stéphane, il faut faire quoi avec 500 000 euros ? Tu serais la tête du projet, tu ferais quoi, toi ? Je ne suis pas la tête du projet, je ne suis pas dedans. Il sera en vacances, me dit Philippe. 500 000, oui, des belles vacances, même. Qu'est-ce que tu penses du projet ? Intéressant. Tu vois ça chez Classe Croote ? Oui, je rejoins ce qu'on a dit, c'est qu'on voit déjà des projets se mettre en place. Après, c'est comment tous les hypermarchés ou supermarchés vont prendre en compte ce projet et qui va investir et combien ça va coûter et s'il est retombé, vont être probantes. Eh bien, on applaudit Yves Benchimol. Troisième et dernière start-up, c'est Rémi Criff de M2Com. On applaudit Rémi Criff et on applaudit. Alors Rémi, c'est toi qui clôture. On dit toujours que celui qui clôture, c'est celui qui va ramasser la mise. Tu es confiant ? On ne sait pas, on verra. Alors M2Com, pourquoi tu as mis deux M à Com ? À la base, c'est M2Com pour communication. D'accord. Et deux M. Alors deux minutes pour nous convaincre, on t'écoute. Alors, moi c'est Rémi Criff. Aujourd'hui, je vais vous présenter une amie à moi qui s'appelle Elsa. Alors Elsa, elle est plutôt jolie, elle est élégante. Mais on ne la voit pas. Elle est simple, elle est adaptable et en plus, elle vous simplifie la vie. Enfin bref, son but ultime, c'est d'aider les magasins à être un peu plus connectés. A la base, c'est le fruit d'une technologie taïwanaise unique et d'un design français pensé ici à Paris pour proposer une nouvelle étiquette qui espère remplacer l'étiquette traditionnelle papier et l'étiquette électronique ancienne génération. C'est également aussi l'association de deux technologies. La technologie e-paper, donc des liseuses électroniques, et la technologie d'une connectivité IoT. Plus simplement, c'est une connectivité pensée pour les objets connectés dont fait partie intégrante cette étiquette intelligente en magasin. Au final, on se rend compte qu'elle possède tous les arguments pour aider et œuvrer les magasins vers une digitalisation progressive au fur et à mesure du temps. On voit ici différents aspects. Tout d'abord, Elsa, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est amener le magasin à un gain de productivité. On connaît le processus d'étiquetage, souvent chronophage, il prend beaucoup de temps, surtout pendant la période des soldes. Aujourd'hui, l'étiquette connectée Elsa va permettre un gain de temps via un affichage dynamique et automatique en temps réel des prix. Ensuite, elle va permettre également d'améliorer l'image de votre magasin. On sait tous que la digitalisation est une étape clé dans la relation future avec les clients. Et finalement, cette aventure peut démarrer avec un produit moderne, élégant et qui plus est, facilite la vie du commerçant. Etiquette Elsa, c'est également de l'élégance, de la modernité, une lisibilité exceptionnelle sous tous les angles. Et finalement, elle est... Elle n'est pas chère en plus. Ça, c'est autre chose. On va y venir. Elle a différentes couleurs et elle plaît beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est l'étiquette connectée finalement. C'est une étiquette connectée. En fait, on ne veut pas dire que c'est une étiquette électronique de supermarché. Pourquoi ? Je suis isolé du terme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les étiquettes classiques ne sont pas forcément jolies, élégantes. Aujourd'hui, on propose une nouvelle étiquette qui aide finalement les commerçants à se digitaliser. Finalement, les prix, c'est le nerf de la guerre. Donc, commençons par ça. Commençons par un beau produit connecté qui va à la fois booster les ventes via un affichage dynamique et je peux dire un dernier truc. Vas-y. Et aujourd'hui, on a réussi à déployer en moins de 7 mois 150 000 étiquettes connectées. Donc, on est ravis et on espère en avoir beaucoup d'autres dans les mois d'avenir. Rémi Crif, on peut l'applaudir. Alors, le roi de l'étiquette connectée, c'est quand même Fibre Hurtel. Ah non, mais l'étiquette connectée, c'est un sujet qui est fondamental. Oui. C'est fondamental, je suis très intéressé par le sujet. Pourquoi c'est fondamental ? Je n'ai pas tout compris parce que... Donc, on peut changer le prix en live là-dessus ? Alors, l'idée, c'est de changer le prix en live quand on le désire. Donc, le retailer peut, depuis son logiciel de caisse, changer le prix de façon dynamique, instantanée. Mais c'est aussi connecté à son système d'information. Donc, la nuit, si les prix ont changé, l'heure de demain matin, tout a changé. Il n'a rien à faire. C'est l'enfer pour les retailers, ces histoires d'étiquettes. Donc, s'il y a quelqu'un qui trouve la solution, on est tous heureux. Après, il y a un problème de coût, ça c'est sûr. Alors, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, mais elles ne sont pas adaptées. Et finalement, la fréquence de changement de prix va exploser. Et il faut avoir un produit adapté. Des questions ? C'est quoi la barrière à l'entrée pour les leaders de l'étiquette électronique aujourd'hui, comme Pricer ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'ils ne vont pas te rattraper demain très rapidement ? C'est un bon exemple parce que Pricer, ils utilisent malheureusement une technologie qui date des années 60. Donc, l'infrarouge, ils ont un positionnement, ils sont trompés. Et c'est trop tard pour eux. Par exemple, si un petit monop veut s'équiper de ce type d'étiquette, il ne pourra pas. Parce qu'il faut mettre des bornes énormes dans le plafond, ça arrête l'activité. Et finalement, l'infrarouge, je mets ma main devant, je ne mets pas à jour le prix. La différence principale, c'est le design ? Non, c'est la technologie. En fait, on utilise une technologie qui n'est pas le Wi-Fi, qui n'est pas le Bluetooth, qui n'est pas l'infrarouge. C'est une technologie dédiée aux objets connectés. Donc, meilleure pénétration, meilleure rapidité. Christophe Koehner est en truc, Eric Barcelone. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est quoi la techno qui est derrière ça ? Qui fait que demain, un SES ne va pas se dire, tiens, je vais reprendre le truc. Et de toute façon, j'ai déjà toute la base client. Et je leur change derrière par une techno similaire que j'ai achetée à Taïwan, comme vous. Non, on ne l'a pas achetée, on est Taïwan, je suis partie de sa taïwanaise. Donc, on fabrique nos étiquettes. Et effectivement, la différence, c'est qu'on a une à deux années d'avance par rapport à des pricers et encore plus SES aussi. Régine Van Ims. Je suis très fâchée avec les noms ce soir, je suis là. Lisa, ce n'est pas un peu macho ? Non, mais en fait, Elsa, à la base... Lisa, pardon. Oui, Elsa. Non, Elsa, c'est juste pour Electronic Shift Label Architecture. Donc, c'est un peu moins sexy, je vous l'accorde. Mais c'est initial. Bon, Mathieu Bourgeois. Elle est brevetée, la technologie ? Il y a plusieurs brevets, oui. Et il y en a d'autres qui vont arriver, puisqu'effectivement, on me parlait de, je crois, RFID. Donc, nous, on va aller peut-être un cran plus loin. On va mettre des capteurs, en fait, dans nos étiquettes. Température pour les caves à cigares, caves à vin. Les pharmaciens, ils sont intéressés parce qu'ils ont des contrôles. Et s'ils sont contrôlés, c'est top. Vous avez l'exclusivité en France ? Non. Non, pas l'exclusivité. Enfin, ça dépend du marché. Dans le secteur de la pharmacie, on a l'exclusivité. Alors, il y en a un qui a plein d'argent à investir, c'est Eric Barthelone, Jeff Debruge. Pourquoi c'est qu'une étiquette ? Quoi ? Pourquoi c'est qu'une étiquette ? Pourquoi il n'y a pas un QR code qui me donne une information au produit ? On met ce qu'on veut dessus. Ça, ça bouge. C'est l'affichage J-Paper. Donc, on peut savoir ce qu'il y a dans mon produit. Je peux savoir le contenu. Je peux avoir sa désignation. Je peux avoir plein d'informations. Alors, en gros, nous, on travaille avec les Eric Barthelone. On met ce qu'ils veulent. On peut mettre le stock, point de fidélité, degré de marge, taux de rotation. On définit les templates de promotion. Donc, on fait tout ça avec eux. Il y en a différentes tailles. Donc, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est la petite taille. Il y en a d'autres. Il y en a quatre. On travaille sur des plus grosses tailles. Je peux travailler mon inventaire avec ça. Je peux travailler mon inventaire. Oui, on affiche le stock, en fait. Alors, tu as besoin de combien d'argent ? Pour le coup, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de clients. Donc, on a levé plusieurs millions. Ça coûte combien, là, ton truc, pour l'installer chez Gann Insurance ? Non, ils n'ont rien étiqueté. Je suis con. Je ne sais pas. Chez Franprix, tiens. Le coût dépend de deux paramètres. Le volume d'étiquette, la superficie et, finalement, quel partenariat on va créer. Donc, c'est un système d'abonnement ? Non. Nous, on est fournisseurs de produits. Donc, on vend une technologie, on vend un produit. C'est entre 8 et 15 euros. Il y a de la maintenance ? Il y a de la maintenance ? Peu, mais comme dans tout produit, il y en a. Eh bien, on applaudit Rémi Kriyev. Alors, on va faire... Vous restez là, Rémi. On va accueillir Yves Benchimol et puis Sena Vaudot. Vous allez venir tous les trois sur scène. Voilà, vous vous mettez là. Alors, maintenant, on va faire un vote à main levée. Alors, je ne vais pas faire le comptage. Alors, qui c'est qui vote pour Rémi Kriyev avec les étiquettes électroniques ? Levez la main, s'il vous plaît, Rémi Kriyev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Qui vote ensuite pour Oxy-Yves Benchimol, ici présent. Qui c'est qui vote ? 1, 2... Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Execo, là. Execo. Et qui vote ensuite pour Chopper Connecté, Sena Vaudot. Sena Vaudot. Musique, s'il vous plaît. Donc, on applaudit Sena Vaudot. Bon, messieurs, vous avez été galants, vous avez laissé gagner une femme. Alors, un petit mot. Oui, Sena, vas-y. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment génial, je suis super heureuse. Et j'espère vraiment pouvoir tous vous proposer cette solution de Connected Air Cut pour vos différentes coupes, pour qu'on puisse s'amuser dans un salon de coiffure tous ensemble. Bon, messieurs, on les applaudit très fort. parce que leurs solutions sont super intéressantes. Et on vous invite le 20 octobre, c'est ça ? Le 17 octobre pour la nuit du commerce connecté qui se tiendra au Théâtre Mogador, donc 1200 personnes. Et on vous présentera. Bravo à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501